Salut salut, on se retrouve pour une autre vidéo d'une démo de jeu. Donc cette fois-ci on se retrouve sur Kitaria Fables. Voilà, donc ça c'est encore un petit jeu que j'ai trouvé parmi la liste des démos de jeu qui sont sortis au mois de juin. Voilà, donc toujours dans le thème un peu cute, farm, RPG, voilà, donc tout ce que j'aime. Donc c'est parti, on va découvrir ce jeu. Alors déjà, j'arrivais pas à la souris donc j'ai testé avec ma manette et apparemment c'est compatible à la manette. Donc là on va commencer une nouvelle partie. Ce jeu a l'air trop mignon. Ah, la démo est en français. Les légendes racontent que j'ai 10, etc. Bon, je vais certainement moins galérer avec ce jeu. Vu que c'est en français. Oh, il y a un lapin ! Je veux jouer à un lapin. J'adore les chats aussi, mais je préfère quand même les lapins. Oh non, sérieusement, s'il y a des lapins, mais je suis refaite. Des chats tout mignons et des lapins tout mignons. Ok, il y a eu des gros méchants. La paix est revenue dans le village. Du moins, c'est ce que nous avons cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce petit début de jeu, ça me rappelle un peu Ever Oasis sur 3DS. C'est un peu le même délire avec les monstres qui sèment le chaos et tout. Prairie Patoun de l'Ouest. Oh, c'est trop mignon ! Macaron ! Non, mais c'est trop trop chou là ! Ça fait des heures et on n'a toujours pas trouvé le village. Je suis fatiguée ! J'espère que le commandant bleu ne s'est pas trompé en nous indiquant le chemin. Mais je commence à désespérer là. Oh, c'est trop mignon ! Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il nous envoie aussi loin de la capitale, vraiment ? Utilisez le joystick là pour vous déplacer. Je stick gauche. Je pense qu'il faut suivre le petit macaron. Voilà, il est ici. Bon, selon la carte, le village ne devrait pas être loin. Et au fait, c'est assez dangereux de se balader dans un endroit qu'on ne connaît pas trop. On ferait mieux de se séparer à toute éventualité. De se préparer à toute éventualité. On ne sait jamais au cas où des monstres décident de nous attaquer. Même si j'espère que ça n'arrivera pas. Tu devrais équiper ton arme avant de continuer. Alors, appuyer sur le menu. Je ne sais pas. Ah, c'est compatible avec le pavé. Oh, c'est trop génial. Donc là, on va équiper la petite épée. Et pour équiper, c'est carré. Mais tout est optimisé, manette là. Ah, c'est fou ! Et là, c'est bon, super, allons-y. Ah non, mais là, c'est fabuleux. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, un lapin en danger. Il faut absolument aller le sauver là. Des gluants sont en train de s'en prendre à quelqu'un. D'habitude, ils ne sont pas agressifs. Pourtant, pauvre enfant, qu'est-ce qu'on fait ? On l'aide ! On l'aide, bien sûr qu'on l'aide. C'est un lapin tout mignon. Tu as raison, on ne peut pas abandonner une personne en détresse. C'est parti. Oui ! Oui. Allez ! Là, j'ai trop hâte d'aller sauver le lapin. Alors... Alors... Ok. Pour esquiver, c'est rond. Donc, faire une petite roulette. C'est pas de... Hop, voilà. Oh, c'est vraiment trop sympathique. Oh, trop mimi ! Non, mais attendez. Le chat s'appelle Nayane. Nayane 4. Pardon. Oh, punaise. Non, mais la rêve, quoi. Non, mais le chat s'appelle vraiment Nayane. Oh, c'est trop, trop, trop joli. Trop mignon. Non, mais j'adore, là. Je suis vraiment sous le charme, en fait. Je pense que, clairement, le jeu, quand il sortira, si j'ai la thune, je me le prendrai parce que c'est... C'est vraiment trop mignon. Non, mais... Mais... T'es un lapin et ton papy, c'est... C'est cette chose. C'est ce bouc, là. Bon, ben, a priori, dans ce jeu, on ne peut pas dire que les chats ne font pas des chiens parce que, visiblement, les boucs font des lapins, donc... Mais c'est tellement mignon. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Wouah, tu ne peux pas faire plus long encore comme nom. Je ne peux pas faire plus long encore comme nom. Tu ne peux pas faire plus long encore comme nom. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore. C'est parti. Alors, on va récupérer la vieille maison du grand-père, de notre petit personnage Nayan. Je pense que c'est la ferme qu'on va récupérer. Je ne sais pas trop quel style de jeu c'est. Ça a l'air d'être un petit RPG tout mignon. Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un peu de... Vu qu'on vient de récupérer une ferme, donc farm, craft, etc. Franchement, on va voir un petit peu. Point de sauvegarde. Déjà, on peut sauvegarder. Voilà. Notre progression est sauvegardée. Ici, on peut changer l'apparence. Oh ! Oh ! Oh ! Génial ! Ah non, mais j'adore ! Là, je suis trop fan ! Ah, je vais prendre ça. Il ressemble trop à mon petit chat Kira. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, en hommage à mon petit bébé Kira. Voilà. Là, il est 18h59. On va voir. Aller dormir. Voilà, c'est la boîte pour vendre. des trucs. Donc, comme dans nos petits jeux de ferme auxquels nous sommes habitués. Ici, c'est très vraisemblablement là où on va pouvoir se réapprovisionner en eau. Voilà. Avec un arrosoir. Là, par contre, je n'ai strictement aucune idée de ce qu'il faut faire. Ok, là, on peut construire des coffres. Celui-là, il est verrouillé. Des mannequins d'entraînement. Alors, on va tester. L1. Mais il se déplace. Ah, il y a un cooldown. Ok. Bon, pour le moment, on ne connaît qu'une seule attaque. Bon, on va voir. Alors, la carte R3. Voilà. Donc, ma ferme est là. Le village, il est par le haut. Et on a visiblement beaucoup d'endroits à découvrir. Ce jeu, il a l'air vraiment top. Donc, on va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Ok donc ce petit Timmy s'est fait agresser par des monstres et là on nous demande d'aller combattre les monstres pour récupérer les affaires de Timmy. ... 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